Alors qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, Resident Evil 6 s'assume enfin comme un sort de person shooter, et oui nous ne sommes plus, en tout cas pratiquement plus dans un surveille vol aurore. Et bien par rapport à Resident Evil 5 qui ne franchissait pas le pas, et bien ça y est, Resident Evil 6 le fait avec une jouabilité adaptée. Alors vous le savez désormais, je pense que vous l'avez assez entendu, mais la possibilité comme vous voyez de tirer en avançant, oui ça peut paraître complètement anodin, mais pour Resident Evil c'est une étape importante. Qui dit la possibilité d'avancer dit également la possibilité de straffer sur les côtés, bref vous avez une mobilité, enfin vous avez cette mobilité pour tirer, et bien jouer comme dans un vrai surperson shooter. Vous avez d'autres petites originalités avec ce Resident Evil, comme la possibilité, quand vous visez, avec la touche A, là je suis sur Xbox 360, d'effectuer cette petite roulette et de se retrouver en position couchée, même chose en arrière ou sur les côtés. Autre nouvelle mécanique de jeu, la possibilité de faire une espèce de tir rapide, alors qui aura beaucoup moins d'efficacité en termes de précision évidemment, mais qui permettra comme ici, hop, de toucher quasi automatiquement sa cible à partir du moment où vous l'avez à peu près dans votre champ de visée. Donc l'idée c'est vraiment, dans les situations où vous êtes vraiment mal en point, vous n'avez pas le temps de viser, vous êtes un petit peu acculé comme ça par les ennemis, c'est évidemment de vous permettre de coller quelques balles à la volée comme ça et de vous en sortir plus simplement. Third Person Shooter Oblige Resident Evil 6 permet de se planquer derrière des abris, évidemment, tous les jeux du genre le permettent. Alors on va faire vite. Si vous souhaitez simplement vous cacher derrière un mur, il suffit de viser et de s'en approcher, le personnage ira se plaquer automatiquement. Ce n'est pas forcément toujours hyper pratique, il y a des situations où la chose est un peu compliquée, dans le feu de l'action, on peut un petit peu s'emmêler les pinceaux. Et puis dans le cas d'éléments un petit peu plus bas, alors je vais vous montrer comme ici par exemple, vous devez simplement appuyer sur la touche A en plus de viser. Voilà. Donc on s'en sert quand même assez peu, je dois dire, parce que comme je vous l'ai dit, il arrive quand même que dans certaines situations un petit peu tendues, un petit peu mouvementées, ça ne soit pas forcément hyper simple. On s'embrouille un petit peu, on s'emmêle un petit peu les pinceaux. Donc voilà, on ne va pas forcément y avoir recours très souvent. En plus, quand l'environnement est un petit peu exigu comme ici, alors là, là carrément, on s'en abstient totalement. Alors, il y a une autre dimension très importante dans Resident Evil 6, c'est la dimension corps à corps. Je vais vous montrer, ça tombe bien, je n'ai plus beaucoup de munitions. Donc il s'agit tout simplement, je vais écraser la tête, mais d'aller boxer un petit peu vos adversaires, parce qu'il est beaucoup plus efficace en fait de les mettre par terre pour ensuite leur écraser la tête. Ça vous permet à la fois d'économiser des balles, et très franchement, quand la situation se permet, autant y aller à fond, parce que c'est très efficace. Au bout de trois coups, l'adversaire, l'ennemi se retrouve au sol, et ensuite vous n'avez plus qu'à lui écraser le crâne, sachant que ça n'est évidemment pas toujours possible, et aussi qu'un facteur fatigue entre en compte, puisque nos super soldats se trouvent rapidement essoufflés dès lors que vous portez une petite dizaine de coups. Vous devez ensuite vous contenter simplement de porter des petits coups de pieds qui ne servent à rien. Le calme étant revenu dans la rue, je vais vous montrer rapidement deux, trois petites options plutôt sympathiques qui sont offertes par Resident Evil 6. Alors notamment la possibilité, alors là je suis désolé, le menu de Chris qui est différent de ceux des autres est absolument incompréhensible. Ils ont voulu faire quelque chose de stylisé, pour moi c'est juste anti-ergonomique au possible, mais bref, nous nous sommes parlé de ça. Donc vous pouvez simplement intervertir les deux sticks pour que l'un soit la visée, l'autre soit le déplacement, à votre convenance. Vous pouvez également changer la réticule de visée, là vous pouvez simplement avoir le laser comme je l'ai mis, ou une simple croix, et puis des petites choses comme tout simplement changer la couleur du pointeur laser ou ce genre de choses. Donc voilà, quelques petits trucs plutôt sympas, ça ajouté à la possibilité, comme je vous montrais, de changer l'axe. Bref, vous pouvez configurer un petit peu plus précisément votre façon de jouer. Donc de Resident Evil 5 où on avait finalement très peu de choses qui étaient adaptées au style TPS, là on en a vraiment beaucoup plus et ça donne un gameplay très complet et c'est quand même ce qu'on attendait de ce Resident Evil 6, qu'il s'assume enfin.